Bonjour à tous. Le coucou est connu pour être une mère négligente et pondre ses oeufs dans les nids d'autres oiseaux. Mais qu'arrive-t-il aux poussins et comment les nouveaux parents se comportent-ils avec eux ? Devine-t-il qu'il ne s'agit pas de leur progéniture et accepte-t-il le petit abandonné ? À en juger par l'importante population de coucous, tout va bien et il semble que beaucoup d'oisillons sont élevés par d'autres espèces. Et ils sont aussi très égoïstes, de sorte que quand un oeuf de coucou est clos, l'oisillon se débarrasse de ses concurrents pour la nourriture. L'un après l'autre, ils poussent tous les oeufs hors du nid. Mais que se passe-t-il quand un oeuf étranger est laissé dans le nid d'un gros oiseau de proie ? Celui-ci devine-t-il l'origine de l'oeuf et dans ce cas qu'advient-il de l'oisillon ? C'est probablement à cette question qu'a tenté de répondre le héros de cette vidéo. Ce fermier avait des poulets et un couple d'aigles. La femelle du couple a pondu deux oeufs, mais le propriétaire des oiseaux a pris l'un des oeufs pour le remplacer par un oeuf de poule. Et l'oeuf d'aigle a été confié à une poule. Au début, les oiseaux n'ont pas remarqué la substitution et ont commencé à couver les oeufs des autres. Mais lorsque les oeufs ont éclos, le fermier a été surpris par le comportement des oiseaux. Comme dans une série télévisée brésilienne, la chantille poule a accepté le petit étranger et a commencé à le nourrir comme elle la faisait avec ses propres poussins. L'instinct maternel de ces oiseaux est très fort et il n'est pas rare de voir une poule prendre soin des petits d'autres espèces. Mais les aigles, orgueilleux comme des aristocrates, ont immédiatement remarqué la substitution. Selon le propriétaire de l'oiseau, les aigles ont longtemps observé avec attention l'étranger dans leur nid et n'ont nourri que leur aiglon. L'histoire se termine par le retour de l'aiglon et du poussin dans leur nid respectif par le fermier. La poule n'a pas remarqué de changement ou peut-être bien qu'elles sont fichées. Mais les aigles ont immédiatement repris leurs petits sous leurs ailes et ont commencé à nourrir leur progéniture. Cette réaction des oiseaux a surpris le fermier et l'a fait réfléchir aux capacités intellectuelles des aigles. En effet, ce n'est pas sans raison que depuis longtemps les gens associent l'aigle avec l'intelligence, la fierté, la force et la puissance. C'est pour cette même raison que les égyptiens représentaient avec une tête d'aigle rat le dieu soleil et le plus puissant dieu du Panthéon, et que les amérindiens gravaient sur leur totem des images de cet oiseau à côté de loups et d'ours, pour souligner la puissance de ces trois animaux. Les aigles sont non seulement des chasseurs habiles et sans pitié, mais aussi des parents attentionnés. C'est en couple qu'ils construisent ensemble des nids qu'ils utiliseront plus d'une saison. Une fois par an, la femelle pond ses oeufs, généralement deux et plus rarement trois. Si beaucoup d'oiseaux observent une division des responsabilités parentales, c'est-à-dire que la mère reste à la maison pendant que le père va au travail et s'occupe de la nourriture, les aigles sont des promoteurs de l'égalité. Le mâle et la femelle se relaient pour couver les oeufs et veiller ensemble à leur sécurité. Il est intéressant de noter que dès la naissance, les petits commencent à se battre entre eux pour la nourriture et obtenir l'attention des parents. C'est ainsi que fonctionne la sélection naturelle. Les aiglons les plus faibles et les plus malades meurent des coups d'ailes et de becs de leurs frères et sœurs. De sorte que dans notre histoire, le poussin n'avait aucune chance de survivre et heureusement que le fermier a remis les oisillons à leur famille respective à temps. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Écrivez dans les commentaires votre opinion et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada